Alors, nous sommes la compréhension, et nous avons complété le tableau suivant. Alors, l'auteur voit Marc Scarceau. Le titre de l'œuvre voit « Le bossu de la bonne mère », l'édition Lito et la date d'apparition 2003. Tenyen, qu'elle une coche la bonne réponse. Ce texte est de type informatif, argumentatif ou narratif. Alors, ce texte, bien sûr, c'est un texte narratif. B. Le bossu tendait le poing vers un groupe d'adolescents, car Les adolescents ont volé son argent, les adolescents l'ont frappé avec un ballon, ou les adolescents ont bêté son écœureuil. Alors, les adolescents ont bêté son écœureuil. Troisièmement, complète par vrai ou faux. Le vieux bossu défonce son écœureuil. C'est vrai. Le narrateur a aidé le vieux bossu. Ça, c'est faux. Quatrièmement, on vous dit de relever du texte une phrase qui montre que le vieux bossu a été blessé. La phrase, il y a « La vue du sang a calmé les voyous ». Cinquièmement, on vous a dit « Contour le titre qui convient le mieux à ce texte. » L'anti-écœureuil, le vieux bossu et les méchants adolescents, ou la « Une bonne aventure ». Alors, les gens ont bêté le vieux bossu et les méchants adolescents. Sixièmement, aimerais-tu aider un jour une personne âgée ? Pourquoi ? Alors, on peut dire « Oui, j'aimerais bien aider les personnes âgées car elles ont besoin de notre aide et de notre respect. » Deuxièmement, la langue et la communication vous disent de cocher la bonne réponse. Pour me calmer, je suis allé faire un tour. Dans cette phrase, l'auteur exprime « Est-ce que l'opposition, le but ou la conséquence ? » Alors, ici, il exprime le but. Il y a « Néadna pour » ou il exprime le but. Trouve dans le dernier paragraphe du texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical des sentiments. Alors, « Néadna, Néa, j'étais révolté » ou « J'avais honte de rester sans rien faire. » Les deux expressions expriment un sentiment. « J'étais révolté » et « J'avais honte de rester sans rien faire. » Néa, on vous dit de relier les deux phrases avec l'expression proposée. « Pascal a entendu des voix et s'est précipité dehors. » « C'est pour cela que… » « Pascal a entendu des voix, c'est pour cela qu'il s'est précipité dehors. » « Le vieux bossu n'a pas de famille, il vit dans la rue. » « Puisque le bossu n'a pas de famille, il vit dans la rue. » « Il vit dans la rue. » Quatrièmement, « Conjuge les verbes soulignés au temps du récit. » « L'imparfait et le passé simple. » « Le vieux bossu se reposait, c'est-à-dire l'imparfait, sur un banc. » « Quand les adolescents arrivèrent, c'est-à-dire l'imparfait, c'est-à-dire le passé simple. » Donc, « L'imparfait, c'est-à-dire l'imparfait, c'est-à-dire le passé simple. » Complète ce tableau à partir de la phrase suivante. « L'agent de police s'adressant aux adolescents. » « Certes, le vieux vous a insulté, mais ce n'est pas une raison pour le frapper. » « La qui parle, c'est l'agent de police acquis aux adolescents. » « L'expression de la concession, certes, et l'expression de l'opposition, il y a « mais. » Complète le tableau suivant. « Tu peux sortir si tu finis tes devoirs. » « La situation, c'est un professeur qui parle à un élève qui a terminé ses devoirs. » « La situation, un passant voit du sang sur le visage du bossu. » « Il ne sait pas ce qui s'est passé. » « Il formule une hypothèse. » « L'hypothèse des radigaux, liée à Mathieu, un certain homme aurait pu tomber et se blesser ou aurait été agressé par quelqu'un. » « L'hypothèse exprimée par le conditionnel. » « Aurait pu ou aurait été. » « La production écrite, Galolina, sujet, tu as aidé un jour une personne en difficulté, un mendiant, un camarade harcelé, une personne malade, un enfant perdu. » « La Galolina raconte dans quelles circonstances, où, quand, à quelle occasion, et décrit les sentiments que tu as éprouvés et la réaction de la personne que tu as aidée. » « Comme production écrite, Galolina, un jour, au moment où je sortais de l'école, j'ai voulu passer de l'autre côté du chemin, quand j'ai vu un homme âgé qui a trébuché et tombé par terre, à tel point qu'il s'est blessé et s'est cassé ses lunettes. » « Je me suis précipité vers lui. » « Je l'ai trouvé en train de gémir et de douleur. » « Il m'a dit qu'il était diabétique et qu'il avait besoin d'aide. » « J'ai pris mon portable et j'ai appelé l'ambulance. » « Au bout de quelques minutes, l'ambulance est arrivée. » « Au bout de quelques minutes, l'ambulance est arrivée. » « Les infirmiers ont transporté l'homme à l'hôpital. » « Enfin, j'ai été très satisfait et fière de moi, après avoir accompli ce devoir envers cette personne. » « Il est il est il est. »